Pourquoi l'amena à Paris ? Entre autres personnes puissantes, il allait solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fèche. Un jour que l'empereur était venu faire sa visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Et Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement, « Quel est ce bonhomme qui me regarde ? » « Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, mais moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de digne. Qui avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel ? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoi qu'il fût évêque, et parce qu'il était évêque. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles, moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du midi. Quoi qu'il en fût, après neuf ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversations qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler. Personne n'eût osé s'en souvenir. M. Myriel était arrivé à Digne, accompagné d'une vieille fille, Mlle Baptisteine, qui était sa sœur et qui avait dix ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mlle Baptisteine et, appelée Mme Magloire, laquelle, après avoir été la servante de M. le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de Mlle et femme de charge de Monseigneur. Mlle Baptisteine était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable », car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté, et, en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence, et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux, toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Malgré cela, le voient le temps, un clic pour l'isk remercie à l'évêque de la terre. Malgré cette visite à l'où tu en sors, il ne searched pas pour les zietu. Le nom après d'une a été a dit, lui, de ses yeux. Sous-titrage FR ?